La castorisation 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 De 2010 à 2014 mis en cause pour des faits d'agression sexuelle sur plusieurs militantes pour qui a participé à quelques congrès ou fréquenté les instances parisiennes, c'était de notoriété publique. Au point, parfois, de devoir protéger les militantes en soirée, faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas seules, on ne pensait pas que cela allait aussi loin. Mais on aurait pu et on aurait dû faire plus, regrette-t-il. Deux organisations secouées au MGS, les révélations de libération sur l'ex-président ont provoqué une onde de choc qui agite encore cadré militant. Dans un billet de blog, Lauriane De Nio, ex-présidente du MGS et numéro 2 de l'organisation lors de la présidence de Thierry Marshall Beck, a elle-même raconté une agression subie lors d'un meeting et des messages insistants de responsables politiques. Réagissant aux révélations de libération, le président du MGS, Benjamin Lucas, s'était dit le 15 novembre d'y révulser, et s'est engagé sur Facebook à continuer le travail entrepris depuis plusieurs semaines pour interroger et transformer nos cadres collectifs, nos pratiques, nos silences. Pour mieux recueillir la parole des femmes victimes et réagir aux alertes, l'UNEF a de son côté entrepris dès les années 2000 la mise en place de réunions non mixtes pour recueillir la parole de femmes victimes, précise le Monde. Selon le quotidien, William Martinet, président du syndicat de 2013 à 2016 et aujourd'hui à la France Insoumise, a aussi joué un rôle dans la lutte contre ces violences en interne. « Je crois que l'UNEF est aujourd'hui une organisation qui n'a pas à rougir de son combat féministe », dit-il au quotidien, tout de même secoué. Le syndicat étudiant se prépare à faire face à de nouvelles révélations. Agatranc ses prénoms ont été modifiés. Agatranc ses prénoms ont été modifiés.